Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra C'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym pour cette séance épaules trapèzes supérieures Deuxième des 5 séances qui composent ce split prise de masse D'ailleurs je vous rappelle qu'à l'issue de ce split, je vous proposerai des exemples de répartition hebdomadaire de ces 5 entraînements Et comme d'habitude, les techniques de la majeure partie des exercices que je vais citer ont été traitées par la chaîne Vous n'aurez qu'à utiliser la fonction playlist pour raffiner vos recherches et réviser si besoin est Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite cette séance épaules trapèzes supérieures A tout de suite Alors qui dit bon entraînement dit bon échauffement Et le concernant, j'ai un conseil à vous donner Avant d'attaquer vos séries d'échauffement spécifiques, effectuez 2 séries de Hellfly à la poulie Avec des charges très légères sans surtout atteindre l'échec musculaire Ces séries ont pour effet de préparer votre épaule, notamment en échauffant et en renforçant l'infraépineux Ce muscle de la coiffe de rotateur qui fait office de ligament actif Dont l'échauffement et le renforcement va vous assurer d'avoir une épaule plus forte et une épaule plus stable Et ceci afin de maximiser vos performances mais également réduire drastiquement les risques de blessures Et ces 2 séries de Hellfly, vous pourrez les effectuer durant chaque échauffement d'une séance mettant en action l'articulation de l'épaule Alors autant dire la majorité des séances haut du corps Voilà l'échauffement est terminé, les temps de passer à la séance avec en premier exercice un grand classique Il s'agit des développés, un mouvement qui va axer le travail sur le deltoidantérieur, c'est à dire sur l'avant de vos épaules Exercice que vous pourrez effectuer soit aux alters pour profiter du mouvement convergent afin d'avoir une meilleure contraction musculaire Mais également vous garantir un développement équilibré de vos deux épaules Ou alors à la barre, notamment au cadre guidé, barre qui offre un mouvement effectivement plus rigide Mais qui vous permet surtout de manipuler beaucoup plus de charges Quoi qu'il en soit au niveau technique, rappelez-vous, ne gardez jamais le dossier du banc complètement droit Inclinez-le de quelques degrés vers l'arrière afin d'accentuer le recrutement du deltoidantérieur Quant à la position de vos coudes, ne les maintenez pas dans l'alignement de vos épaules Sous peine de stresser l'articulation de ces dernières, mais légèrement orienté vers l'avant En deuxième exercice, nous allons effectuer du tirage poulibasse prise large Un mouvement qui va axer le travail sur les deltoides postérieurs sur l'arrière de vos épaules Au niveau technique, je vous rappelle, prise de barre légèrement supérieure à la largeur d'épaule La position de votre dos, ne vous penchez surtout pas en arrière Gardez le dos bien droit afin de favoriser le raccourcissement musculaire La position de vos coudes restera la clé de voûte de cet exercice Coudes qui devront être maintenues pointées vers l'extérieur et légèrement sous la ligne d'épaule Le mouvement va consister à tirer la barre vers la partie inférieure de vos pectoraux Mouvement qui, je vous le rappelle, devra toujours être initié par le tirage de votre épaule vers l'arrière En troisième exercice, à mes yeux, un incontournable de l'entraînement des épaules Il s'agit des élévations latérales Mouvement qui va axer le travail sur le faisceau latéral de vos épaules Celui qui va vous permettre de vous bâtir une carreur digne de ce nom Mais également accentuer cette V-shape Élévation latérale que nous allons effectuer ici à la poulie Et ceci pour deux raisons Premièrement, pour bénéficier de la tension continue qu'elle nous offre Et deuxièmement, nous permettre, pour ceux qui le désirent, une variation d'angle de travail Variation qui sera rendue possible en changeant la position du câble par rapport à votre corps Soit câble devant, soit câble derrière D'ailleurs, rien ne vous empêche d'alterner la position de ce câble d'une série à l'autre Au niveau technique, je vous rappelle, bras tendus, léger flex au niveau du coude Le mouvement sera toujours initié par la montée du coude jusqu'à hauteur de l'épaule Coude qui devra légèrement être plus haut Qui devra surplomber vos poignets Alors si dû à un souci de matériel ou alors de charge de travail Vous ne pouvez pas faire ces élevations latérales à la poulie Vous n'avez qu'à utiliser la version aux altères Quant aux personnes à qui cet exercice occasionne des douleurs au niveau de l'épaule Notamment au niveau du supraépineux Je vous invite à les effectuer en unilatéral avec altère Penchez sur le côté, cela devrait résoudre les problèmes En quatrième et dernier exercice, nous allons effectuer de l'oiseau aux altères contre banc incliné Cette fois-ci, on va remettre l'accent sur les deltoïdes postérieurs sur l'arrière de vos épaules Alors l'utilisation du banc qui va nous permettre de maintenir une bonne neutralité spinale C'est-à-dire le dos bien droit Afin de nous éviter à devoir nous plier en deux pour effectuer cet exercice Ce qui n'est pas une bonne chose pour votre dos Surtout avec des charges à bout de bras Et enfin de bénéficier d'un mouvement plus strict en évitant tout risque de se balancer Au niveau technique, je vous rappelle, le banc incliné à 30 degrés Bras tendus, léger flex au niveau du coude Coudes qui devront être légèrement sous la ligne d'épaule Le mouvement va consister à élever vos bras jusqu'à ce qu'ils soient parallèles au sol En évitant au maximum de trop serrer vos omoplates Sous peine de trop engager vos trapèzes au détriment de vos arrières d'épaule Si malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à désengager vos trapèzes Je vous conseille de réduire l'amplitude de travail Quant aux pratiquants qui rencontrent des difficultés techniques avec cet exercice Je vous invite, si vos salles en sont pourvues D'utiliser l'alternative à la machine qui sera sujettie aux mêmes consignes techniques Alors avant d'attaquer le travail des trapèzes supérieurs Une petite parenthèse concernant le choix des exercices Alors pourquoi deux exercices derrière d'épaule ? C'est très simple, c'est suite à un constat qui est assez flagrant La majeure partie des pratiquants travaille très peu, voire pas du tout, l'arrière des épaules Et ce manque de travail va mener inéluctablement à leur sous-développement Et ce sous-développement va engendrer plusieurs conséquences La première, c'est un déséquilibre au niveau esthétique Qui va vous empêcher d'arborer une épaule bien pleine, bien globuleuse, bien ronde Enfin, c'est l'apparition d'éventuels problèmes posturaux Avec ces fameuses épaules en avant Épaules en avant qui risquent également de pénaliser l'efficacité Sur certains exercices, notamment les développés pour les pectoraux Et enfin, ce déséquilibre de masse risque à long terme d'occasionner des complications au niveau articulaire Donc mon conseil, martelez-moi ces arrières d'épaule Non seulement pour arborer une épaule bien globuleuse, une épaule en trois dimensions Évitez les problèmes posturaux, mais également les risques de blessures Le travail des épaules éteriennes place à celui des trapèzes supérieurs Avec un très grand classique, il s'agit des schreuils ou haussements d'épaule Schreuils que vous pourrez effectuer soit aux haltères ou soit avec une barre Si vous optez pour la barre, je vous conseille de la saisir à l'arrière du corps Ceci afin de favoriser le placement de vos épaules dans une position plus propice à une bonne contraction de vos trapèzes supérieurs Au niveau technique, je vous rappelle, le bras est tendu, léger flex au niveau du coude Le bras ne devra surtout pas bouger Le mouvement sera initié par la montée de votre épaule, par le haussement de votre épaule Ne faites surtout pas de flexion de bras sous peine de transformer cet exercice en pseudo-tirage Et voilà qui conclut cette séance épaule trapèze supérieure Séance bien sûr à n'effectuer qu'une seule fois dans la semaine Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte à un Prozis Qui vous offre une réduction de moins 10% Et ce, en permanence Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ce petit site de soutien Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements On se trouve très bientôt pour la suite de ce split 5 séances prise de masse Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao, salut Sous-titrage Société Radio-Canada